Vous savez que Marie-Christine Nivet, c'est une personne très intéressante. Quand elle interviewe quelqu'un, elle fait à la fois les questions et les réponses. Nous avons imaginé Marie-Christine Nivet interrogeant Alain Armand, Alain Armand de Zizkakan. Donc, Marie-Christine Nivet et Alain Armand. Eh bien, nous avons dans notre studio ce soir Alain Armand. Alain Armand, vous êtes, si l'on peut dire, le chef de Zizkakan. Alors, Alain Armand, ce que je voudrais vous demander tout de suite, quel est le chemin parcouru ? Est-ce que, d'après vous, Zizkakan a progressé ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Bien, moi, ça ne veut dire. D'abord, ça ne veut dire. Faites clairs. Eh bien, oui, excusez-moi de vous interrompre, Alain Armand. Je sais très bien qu'au départ, lorsque vous avez fondé Zizkakan, on s'est moqué un peu de vous et on disait que, tiens, Zizkakan, avec ses Z et ses K, ils ne sont vraiment pas très catholiques. Et puis, nous avons vu que vous avez fait du chemin et que, maintenant, vous vous êtes imposés. La preuve, c'est que, moi, maintenant, j'ai une émission qui s'appelle Miel du Miel V pour mon Zazakel. Dans Zazakel, vous avez deux Z et vous avez un K. Et j'ai aussi une émission qui s'appelle Cascavel. Cascavel, vous avez aussi deux K. Ce qui fait qu'on peut dire que je suis une animatrice Zizkakanique, pour ne pas dire Zizkakanesque, parce que Zizkakanesque, c'est un peu péjoratif. Eh bien, Alain Armand, une autre question que je voudrais vous poser, Alain Armand, c'est qu'on a l'impression que, maintenant, vous vous attaquez un peu à tous les domaines, vous faites du spectacle, vous faites aussi de l'édition et vous allez avoir une radio libre. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que vous allez un peu contre vos idées en faisant un trust Zizkakan ? Bien ! Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Oui, je sais, si je vous ai posé cette question, ce n'était pas du tout pour vous attaquer. Je sais très bien qu'on fait du spectacle, on fait un disque et puis on se dit, tiens, tiens, si on éditait nos textes nous-mêmes et on devient éditeur. Et puis on se dit, tiens, mais l'écrit, c'est peut-être pas intéressant. Et il faut peut-être mettre l'accent sur l'oral. Et l'oral, l'oral, c'est la radio, c'est la radio libre, Radio Zizkakan. Et je pense que vous avez tout à fait raison et que votre réponse est très pertinente, Alain Armand. Ce que je voudrais vous demander maintenant, c'est, Alain Armand, des projets ? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que nous, on a des projets, mais... Oui, j'ai vu que vous aviez un certain nombre, vous aviez un certain nombre d'entreprises. Il y a la radio libre, effectivement, et il y a aussi une entreprise assez intéressante, l'entreprise des cassettes, qui, à mon avis, est assez complémentaire de l'industrie du disque. J'ai vu, j'ai entendu la cassette Zoom, j'ai entendu la cassette Zordi. Je crois que c'est très intéressant, mais malheureusement, vous allez enregistrer Pancho Gérald, et je crois que c'est une erreur, à mon avis, mais vous savez, je ne veux pas trop m'imposer. Alain Armand, le mot de la fin. Eh bien, cette, je voudrais dire, c'est que... Eh bien, merci Alain Armand de toutes ces précisions, et la prochaine fois, nous accueillerons le président de l'association des sourds muets, qui lui aussi, qui lui-même est sourd muet, ce qui sera quand même plus commode pour moi. Applaudissements. Applaudissements.